Madame, bonjour, c'est Jean de Jean-Bille, je suis directeur de cabinet du maire de Bastia, M. Saville. Et vous savez que nous sommes confrontés à une défection d'assesseurs pour le deuxième tour, comme pour le premier tour d'ailleurs. Et vous étiez portée candidate en tant que citoyenne pour nous donner un petit coup de main. Mission recrutement à la mairie de Bastia, plus de partis socialistes ni de républicains, et cela pose problème. Pas ou peu d'assesseurs pour les deux candidats finalistes dans les 26 bureaux de vote de la ville. Ici, on en compte deux pour Emmanuel Macron, onze pour Marine Le Pen, alors il faut anticiper. On a demandé à nos militants d'être disponibles dimanche, au cas où il n'y aurait pas d'assesseur, ce qui est le cas. Donc on a déjà pourvu un assesseur. Et on a demandé au sein de la municipalité s'il y avait des employés municipaux qui voulaient bénévolement venir faire l'assesseur. Donc je pense qu'on ne sera pas en manque d'assesseurs, on pourra ouvrir les bureaux tranquillement. Comme avant chaque élection, la préfecture rappelle les règles aux élus. Alors, constitution des bureaux. Chaque bureau de vote est composé d'un président assisté d'au moins deux assesseurs et d'un secrétaire. Et à Ajaccio, le compte est loin d'être bon. A deux jours du deuxième tour, sur 82 assesseurs nécessaires, 59 manquent à l'appel. Le parti d'Emmanuel Macron en a fourni 23, celui de la candidate FN, zéro. Peut-être, je ne sais pas, qu'il y a un désintéressement des électeurs, des partisans, des partis politiques ou des candidats. Parce que bon, je vous dis, moi je ne l'ai jamais vu, c'est la première fois que ça se passe comme ça. Une pénurie qui, lors du premier tour, a même retardé les opérations de vote dans certains bureaux insulaires. Faute d'assesseurs, certains employés municipaux seront réquisitionnés.